Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre 2012. Vous avez en face de vous une image du CAC 40 et vous remarquez que cet indice est passé de 3528,80 le 23 novembre, c'est-à-dire ici, à 3557,28 hier le 30, ici. Il a donc progressé, petite progression de 0,80%, mais elle correspond parfaitement à ce que je vous avais dit la semaine dernière. Les cours, en effet, remarquez-le, ici, ont rebondi sur la bande supérieure de Bollinger et ils sont revenus, bien entendu, à l'intérieur de la bande, comme ils le font très fréquemment quand on est dans cette position-là, en direction de la moyenne mobile à 20 jours, et puis, finalement, il s'est passé, je ne sais pas quel événement exactement, parce que je n'ai pas suivi du tout ce qui s'est passé cette semaine, il s'est passé quelque chose, probablement, jeudi matin, qui explique ce gap, remarquez-le bien, parce qu'on aura peut-être à en reparler. Et puis, la fin de la semaine, bon, elle se termine par un chandelier noir qui n'a rien d'émable, on va dire. Simplement, ces deux figures dessinent un arami, c'est-à-dire qu'apparemment, les haussiers et les baissiers ont conclu une sorte de trêve qui va les conduire, on verra bien où. Alors, en ce qui concerne les stochastiques, par exemple, je n'ai plus la moyenne mobile à 150 jours, je ne sais pas, il faudra que je m'inquiète de ça, d'ailleurs, la prochaine fois, pour savoir où elle est, elle peut très bien être en dessous, donc ne pas figurer sur cette figure, sur cette image. Les stochastiques, en revanche, laissent présager, on va dire, une reprise ou une poursuite de la petite hausse qui a été entamée. La moyenne mobile à 20 jours, c'est une reprise franche. Ici, on peut imaginer que ça dessine le début d'une ampoule haussière, mais je vous en dirai plus la semaine prochaine. Normalement, donc, tout ça signifie que la semaine prochaine devrait voir une nouvelle hausse du CAC 40. Bon, sans plus. Que devient maintenant un élément qui est très important, c'est le ratio euro-dollar, c'est-à-dire la parité euro-dollar. Bon, vous voyez que là, il n'y a pas de problème. Cette parité est passée de 1,2970 pour 1 euro le 23 novembre, c'est-à-dire la semaine dernière, alors, tac, ici, à 1,2988 pour 1 euro hier le 30, c'est-à-dire qu'elle a légèrement progressé de 0,13%. Vous voyez, c'est presque horizontal. Donc, j'ai eu raison de vous indiquer une preuve de hausse, mais enfin, bon, c'est pas véritablement une hausse énorme. Là aussi, il y a la position des chandeliers parlant, puisqu'ils ont rebondi aussi sur la borne supérieure de Bollinger, et les cours sont donc redescendus en direction de la moyenne mobile à 20 jours, mais ils sont repartis à la hausse, et c'est ce qui explique toute relative hausse de 0,13% pour l'ensemble de la semaine, c'est-à-dire du vendredi au vendredi. Heureusement, en fait, que les trois dernières séances ont été positives, je m'entends vous dire. Alors, que va-t-il se passer la semaine prochaine ? Mais vraisemblablement, la moyenne mobile à 20 jours, vous voyez, la moyenne mobile à 150 jours, vous la voyez aussi, l'ampoule haussière de Bollinger, même le croisement, enfin là, il est un petit peu limite, quand même, on voit difficilement, on verra beaucoup mieux lundi ou mardi, des stochastiques. Donc, tout me semble indiquer une poursuite ou une reprise de la hausse, si vous préférez, c'est exactement la même chose, le résultat, tout du moins en ce qui concerne le résultat, pardon. Cela dit, je ne peux rien vous dire de plus en ce qui concerne ceci, et nous allons passer maintenant, si vous voulez bien, à l'étude de l'or, l'étude succincte de l'or. Bon, je vous fais remarquer une chose, contrairement à mes habitudes, j'ai fait passer les stochastiques au-dessus de l'étude des cours, et vous verrez que c'est la même chose que j'ai faite pour l'argent, c'est un oubli à moi, mais ce n'est pas grave. De toute façon, les cours sont absolument identiques, je vous rassure, tout de suite. Alors, voyons un petit peu, justement, l'évolution des cours de l'or. Alors, l'évolution des cours de l'or, elle est relativement simple, puisque l'or est passé de 1751,50$ l'once, le 23, c'est-à-dire ici, à 1717, tout rond, tiens, dollars l'once le 39 ans, c'est-à-dire ici. Alors, ça représente quand même une jolie baisse, presque 2%, exactement 1,96% pour la période. Alors, remarquez bien qu'à l'exception de la séance de jeudi, c'est-à-dire sur le petit chandelier blanc, toute la semaine a été représentée par des chandeliers noirs, enfin en rouge ici, mais ça n'a aucune importance, maintenant vous y êtes habitués. Là aussi, assez curieusement d'ailleurs, les cours sont venus heurter la borne supérieure de Bollager, sont donc redescendus en direction de la moyenne mobile à 20 jours, et notez-le, les deux derniers chandeliers sont juste sur cette moyenne mobile à 20 jours, c'est-à-dire qu'il faut attendre à une certaine incertitude, on va dire, d'autant plus que là, il y a un avalement, enfin c'est beau, ça c'est pas grave, une certaine incertitude pour l'évolution des cours de la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va l'emporter ? Comme les stochastiques l'indiquent, plutôt la baisse, comme la moyenne mobile à 150 jours l'indiquent, plutôt la hausse, ou comme la moyenne mobile à 20 jours, et puis la position de ces deux chandeliers l'indiquent, plutôt, disons, le statu quo, je vous donnerai la réponse que je reconnaîtrai, c'est-à-dire samedi prochain. Enfin, à mon avis, j'ai bien à mon avis, ce n'est que mon avis, il y a de fortes chances pour que la semaine soit légèrement baissière, à mon avis. Maintenant, je peux me tromper, je vous l'ai dit, l'analyse graphique, ce n'est pas une certitude absolue. Cela dit, qu'est-ce qui s'est passé maintenant en direction du dernier élément que nous examinons, c'est-à-dire l'argent ? L'argent, vous voyez que c'est un peu comme l'heure, il a varié un petit peu à la hausse, à la baisse, pardon, à 35%, alors, exact, puisqu'il est passé ici, que je vérifie mes chiffres, excusez-moi, je ne vais pas vous dire de bêtises, de 34,06$ l'once le 23, à 33,71$ ici, le 30 novembre, c'est-à-dire hier. C'est une régression de 1,35%, pas aussi importante que celle de l'heure, mais quand même. Et la semaine, malgré tout, a quand même été baissière. on peut penser, là aussi, pareil que pour l'heure, à une reprise, regardez la moyenne mobile à 20 jours, même si elle ne monte plus beaucoup, la moyenne mobile à 150 jours, qui continue à monter, regardez les stochastiques, qui eux, ont un croisement franchement négatif, donc il est difficile de cerner très précisément ce qui va se passer la semaine prochaine, Là, j'aurais peut-être plutôt tendance à avoir une très légère amélioration de la situation, mais très légère, je précise bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'éléments quand même qui me laissent penser ça, et notamment le ratio or-argent, qui est passé de 1 sur 51,42$ le 23 novembre, à 1 sur 51,10$ le 30, c'est-à-dire qu'autrement dit, si vous préférez, l'argent continue à s'apprécier par rapport à l'or. Alors, même si l'or baisse, l'argent, à un moment ou à un autre, il va s'arrêter de baisser, et il va même plutôt repartir à la hausse. On verra, je vous en dirai davantage certainement la semaine prochaine, samedi prochain, donc en l'occurrence, puisque je reviens samedi prochain. Cela dit, je vous souhaite de passer une bonne semaine, une bonne semaine boursière, et je vous dis à samedi prochain, justement. de l'or. C'est bon ?